La bibliothèque de Douai La littération et la transformation du monde, et surtout à propos de lois et de sectes religieuses, auront lieu en l'an 1789. Si vous avez l'opportunité d'aller dans la bibliothèque de Douai, n'hésitez pas à demander, c'est incunable, à le filmer, à le photographier, parce que ça, ça va disparaître tôt ou tard. Il y a au moins 10 000 ouvrages qui ont disparu de la bibliothèque nationale. Changement d'adresse, de Richelieu jusqu'à la bibliothèque actuelle. Il y a 10 000 ouvrages qui ont disparu. C'est comme ça qu'on va transformer l'histoire, on va transformer la totalité de notre héritage commun pour nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, on conclut. Ainsi, 375 ans avant un événement remarquable, celui-ci était assurément connu, semble-t-il, par des hommes qui jugèrent bon de le faire savoir par écrit et sous cette forme, devançant Nostradamus d'un siècle. En 1557, à l'âge de 37 ans, le roi Henri II reçut de son astrologue italien, vous le savez, Luc Igoric, un pronostic le mettant en garde contre les joutes qu'il pourrait faire lorsqu'il aurait 42 ans. Car celle-ci pouvait, selon lui, être à l'origine d'un accident mortel par suite d'une grave blessure à la tête. Pour les astrologues, c'est la conjonction ou l'opposition, je voulais choisir, d'Uranus et de Mars. Uranus, c'est l'accident, imprévisible, pas imprévisible, puisque Luc Igoric le savait, et il l'a pronostiqué quand même pas mal de temps avant, c'est-à-dire au moins 5 ans. Uranus, c'est-à-dire au moins 5 ans.